Et dans l'Évangile de Marc, que je commence à partir du chapitre 8, les versets 31, qui précèdent le récit de la Transfiguration, alors Jésus commença à dire à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il récit suit trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples réprimanda Pierre en lui disant, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et six jours après, après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux, ses vêtements de vent resplendissant et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et voici qu'Élie et Moïse leur apparurent, discutant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, tellement ils avaient peur. Une nuée vint alors les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils voulaient dire par « ressuscité d'entre les morts ». Robert Badinter est entré dans l'histoire de France le 17 septembre 1981 quand il a obtenu de l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Et dans la nuit du 8 au 9 février 2024, âgé de 95 ans, il est entré dans le Royaume où la mort n'est plus une peine. Mais depuis, nous voici replongés dans ces combats grâce aux documents d'archives où on le voit par exemple agrippés aux pupitres de l'Assemblée nationale, harangués les députés avec une éloquence plus tranchante encore que le coup près de la guillotine qui coupa en deux le corps de Roger Bontemps dans la cour de la prison de la santé et qui le transforma, lui, Robert Badinter, en militant acharné de l'abolition de la peine de mort. Et écoutant à mon tour sa plaidoirie devant les députés de l'Assemblée en septembre 1980, j'ai saisi au vol ce mot de Jean Jaurès qu'il cite « La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la foi à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. » La peine de mort est contraire à l'esprit du christianisme. Dans la bouche de Jean Jaurès, c'est un très bel éloge relayé, qui plus est, par Robert Badinter. Je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que le christianisme a en effet bel et bien reconnu le Fils de Dieu dans un condamné à mort. Ou pour le dire autrement, le christianisme a bel et bien reconnu dans un condamné à mort le Fils de Dieu. Jésus est passé par là où sont passés tous les condamnés à mort. L'arrestation, la prison, la torture, le procès sommaire, expéditif, la condamnation, l'exécution et la croix. La croix qui n'est rien d'autre qu'une version de la guillotine, en plus barbare encore. Cette croix est là dans nos églises et dans nos temples pour nous rappeler ce qu'elle est. Vous pouvez vous faire un petit exercice d'imagination et remplacer toutes les croix que vous voyez par un gibet, une potence, un peloton d'exécution et vous verrez mieux de quoi finalement la croix est le signe ou le symbole sanglant. Et quand vous ajoutez à cela qu'avant de mourir sur la croix, Jésus a sauvé de l'exécution publique une femme surprise en flagrant délit d'adultère, qu'il a toute sa vie interdit de rendre le mal pour le mal et rendu caduque la loi du talion, alors oui, vous vous dites, Jaurès, à vue juste, la peine de mort est contraire à l'esprit du christianisme ou, précisons, contraire à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que le christianisme, lui, en matière de peine capitale, ne s'est jamais privé d'une petite exécution par-ci, d'une petite exécution par-là, et même ici à Genève, avec l'exécution de Michel Servais, que Jean Calvin n'a pas jugé bon de gracier. Et si une éternité existe, gageons que Calvin se mord aujourd'hui encore les doigts de cette condamnation à mort. Et puis, puisque nous sommes ici à Vendœuvre, saluons Sébastien Castellion, qui trouva refuge ici, qui défendit, lui, Michel Servais, et qui léga à la postérité cette phrase, « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». On ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, mais en se faisant brûler pour elle. Alors, on ne peut pas vraiment dire que le christianisme se soit illustré dans l'abolition de la peine de mort, même si des grandes consciences, dont Sébastien Castellion, se sont levées, appuyées sur l'Évangile, pour dire que, comme l'apôtre Paul le déclare, « Dieu gracie le condamné à mort ». C'est écrit en toutes lettres dans l'Épître aux Romains. Pas de peine de mort, donc, si on lit la Bible, mais il se trouve que nous avons au cœur de la Bible des histoires bien pires que de simples, si je puis m'exprimer ainsi, condamnations à mort. Et ce qui est pire, c'est quand il est écrit que Dieu lui-même exige le sacrifice, et pas celle du coupable, mais celle de l'innocent. Et pas de l'innocent anonyme, mais du Fils, du Fils bien-aimé, du Fils chéri, du Fils unique. Et il se trouve que l'une des pages de la Bible qui est offerte à la méditation de ce jour nous parle exactement de cela. Car comme le démontre très bien Thomas Römer, un excellent exégète de l'Ancien Testament, il ne fait absolument aucun doute que le récit du sacrifice d'Isaac est à l'origine un récit qui se termine très mal pour Isaac. Et il en fait la démonstration très simplement. Si vous enlevez du récit de Genèse 22 les versets 11 à 14 que j'ai mis en italique sur votre feuillet, vous passez directement du verset 10 au verset 15 et là, vous avez un récit parfaitement cohérent qui donne ceci. Verset 10 Abraham étant dit le couteau pour immoler son fils. On passe au verset 15 du ciel. L'ange appela une seconde fois Abraham et il déclara « Je le jure, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, etc., etc. » Et ce qui prouve pour Thomas Romer que le sacrifice a bien eu lieu, c'est qu'à la fin du verset, à la fin de ce passage, au verset 19, vous lisez « Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble, ils se mirent en route pour Be'er-Sheba et Abraham y habita. » Mais il manque quelqu'un. Où est Isaac ? Si Isaac n'avait pas été immolé, ils seraient redescendus avec Abraham et on aurait écrit « Abraham et Isaac redescendirent, retrouvèrent les serviteurs et ils habitaient ensemble à Be'er-Sheba. » Et là, l'histoire se serait magnifiquement terminée. Mais il manque Isaac. Et dans le fil de la lecture du livre de la Genèse, vous ne retrouverez plus jamais ensuite Isaac avec Abraham. d'où probablement que les versets 11 à 14 où l'ange du ciel arrive pour interdire le sacrifice a été un ajout parce que peut-être que certaines personnes ont lu ce texte au pied de la lettre, ce qui est évidemment une immense stupidité. Ce n'est bien sûr qu'un récit. Ce n'est qu'un récit puisqu'il vous suffit de tourner une page dans votre Bible et vous retrouvez Abraham en train cette fois-ci de chercher une épouse pour son fils Isaac. Alors, les cyniques diront que c'est peut-être une autre forme de sacrifice, une autre forme d'immolation, disons-le plus positivement, une autre forme de donation qui élevera Isaac vers le meilleur de lui-même. Mais nous savons en poursuivant le récit qu'on retrouve Isaac, jeune homme et que Isaac va vivre une magnifique histoire d'amour avec Rébéka, qu'ils auront deux fils, Jacob et Esaü, et que l'histoire va continuer. Donc, ce récit du sacrifice n'est qu'un récit et nous aurions tort, nous nous tromperions complètement si nous imaginions qu'il aurait été écrit par un envoyé spécial sur le mont Moria qui rapporterait au monde stupéfait et horrifié le sacrifice d'un fils par un père débile et schizophrène comme l'a d'ailleurs admirablement représenté le Caravage qui aurait entendu des voix, obéi à des voix lui ordonnant de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils unique et bien-aimé. Mais alors, qu'est-ce que ce récit peut bien vouloir nous dire et où chercher le sens dans ce qui est écrit bien sûr et ce qui est écrit en titre ce sont les premiers mots c'est qu'il s'agit d'une épreuve. On ne devrait donc pas appeler ce récit le sacrifice d'Isaac ou le non-sacrifice d'Isaac parce que ce n'est pas du tout le sujet le sujet c'est l'épreuve d'Abraham c'est ça le sujet de Genèse 22 l'épreuve d'Abraham c'est le sujet du récit et cela nous met sur une piste pas du tout celle des sacrifices d'enfants dans le Proche-Orient ancien qui est un cul-sac qui est une impasse mais la piste des grands récits d'épreuve dans la Bible est-ce que les souvenirs du catéchisme vous remontent pour savoir quels sont les grands récits d'épreuve dans la Bible le plus célèbre d'entre eux dans l'Ancien Testament c'est naturellement le livre de Job Job le plus riche le plus riche de tous les fils de l'Orient et Job le plus riche de tous les fils de l'Orient va être éprouvé où ? évidemment dans ses biens puisque c'est ce qui le distingue c'est ce qui le caractérise donc il va perdre tous ses biens ce sera l'épreuve vécue par Job et puis l'autre grand récit d'épreuve on le trouve évidemment dans le Nouveau Testament si vous avez suivi le lectionnaire c'est le récit qui est lu à chaque entrée dans le temps de carême c'est le récit des tentations de Jésus qui peut se traduire aussi le récit des épreuves de Jésus alors Jésus n'est pas le plus riche de tous les fils de l'Orient Jésus est le fils de Dieu le tout puissant fils de Dieu et donc là où il va être éprouvé c'est naturellement dans sa puissance Job est éprouvé dans sa richesse Jésus est éprouvé dans sa puissance alors Abraham qu'est-ce qui le distingue vous connaissez le nom qu'on donne à Abraham le père des croyants et bien le père des croyants va être éprouvé où ? dans sa paternité évidemment et il vous suffit de poser cela il vous suffit de savoir que c'est l'épreuve d'un père pour relire le récit et vous rendre compte de tous les pronoms possessifs que vous y trouvez son fils mon fils mon fils chéri mon fils unique etc. et donc le récit de Genèse 22 une fois que vous avez débroussaillé tout ça et bien vous permet de vous rendre compte que ici vous n'êtes pas dans un récit comme dans la mythologie grecque où on voit des pères sacrifier leur enfant dans une crainte de rivalité mimétique vous n'avez pas non plus comme dans les récits du Proche-Orient ancien où il arrive que des hommes sacrifient ce qu'ils ont de plus cher pour acheter la grâce de la divinité donc plus ce que je donne m'est précieux plus je vais obtenir quelque chose de la divinité nous ne sommes absolument pas là-dedans nous sommes dans un récit où finalement ce qui est en question c'est quelle paternité quelle maternité aussi bien sûr nous pouvons exercer vis-à-vis des enfants qui nous sont donnés est-ce que c'est à moi est-ce que je les possède est-ce que ce sont mes biens ou est-ce qu'ils appartiennent à Dieu ou est-ce qu'ils appartiennent à un autre que moi et je crois que ce récit de Genèse 22 est un récit qui apprend peut-être aux pères et aux mères que nous sommes de laisser vivre notre progéniture notre postérité pour ceux qu'ils sont de ne pas les garder à soi et c'est à partir du moment où Abraham va laisser Isaac va se déposséder d'Isaac qu'il pourra devenir père d'une multitude à partir du moment où on ne garde pas pour soi on est jugé digne de d'être père d'une multitude qu'est-ce qui est sacrifié sur le mont Moria l'amour qui retient au profit de l'amour qui se donne qu'est-ce qui est consumé sur le mont Moria le désir de possession de captation l'emprise qui peut s'exercer sur plus fragile que nous la Bible est un immense massif sillonné de chemins qui mènent d'une montagne à l'autre et chaque fois que vous trouvez un sens satisfaisant à un récit vous avez atteint peut-être pas le sommet mais au moins une antécime et quand vous avez atteint cette antécime vous envoyez d'autres à l'horizon et donc arrivé au sommet du mont Moria vous apercevez au loin la montagne de la transfiguration qui se dresse à l'horizon et pour aller du mont Moria jusqu'à la montagne de la transfiguration vous suivez le même chemin c'est le même GR si je peux m'exprimer ainsi pour ceux qui connaissent la montagne c'est la même piste qui y mène j'ai souligné par exemple dans le texte de votre feuillet toutes les expressions qui dans Genèse 22 caractérisent Isaac et la relation entre Isaac et Abraham elles s'appliqueront chacune d'entre elles à Jésus Christ le fils unique du Père le fils bien-aimé de Dieu mais aussi l'agneau du sacrifice terme par lequel le désignera Jean-Baptiste et enfin et enfin le fait que c'est Isaac qui est chargé du bois de l'Holocauste pour le sacrifice comme Jésus sera chargé du bois de la croix quand il montera au Golgotha car le récit de la transfiguration n'est lui-même qu'une étape sur le chemin qui mène au Golgotha la plus haute des montagnes de tout le massif biblique la plus vertigineuse et la plus glaçante la mort d'un fils mais celle-ci la vraie mort d'un fils parce que Jésus a véritablement été condamné à mort ce n'est pas une légende ce n'est pas un mythe c'est une réalité la mort du fils de Dieu dans le silence du père la mort du fils de Dieu dans le silence du père dans lequel dans laquelle pardon les premiers chrétiens verront la forme ultime du sacrifice Dieu nous a donné son fils Dieu a livré son fils pour nous son unique celui qui est mort par nous est mort pour nous celui qui est mort pour nous est mort par nous arrivé là je m'arrête parce qu'il est tard d'abord et nous n'avons pas le temps de nous mettre en route sur ce chemin maintenant mais vous pouvez continuer à avancer à marcher à votre rythme avec pour vous orienter votre Bible comme cartigéenne où vous pouvez suivre le chemin que la parole de Dieu balise sur notre terre et ce chemin là comme l'a si bien dit Jean Jaurès est en effet un chemin contre la mort pour la vie contre la condamnation pour la grâce contre tout ce qui défigure l'humain pour tout ce qui le transfigure au soir de sa vie à 92 ans Badinter répondait à un journaliste qui lui demandait s'il avait de l'espoir pour ce monde Badinter a baissé la tête et il lui a dit vous savez l'homme est un animal qui tue l'homme est un animal qui tue disait Robert Badinter au soir de sa vie avec une pointe de mélancolie dans la voix après avoir jeté ses dernières forces dans un acte d'accusation contre Vladimir Poutine oui Robert Badinter a raison l'homme est un animal qui tue mais c'est aussi un animal qui se donne c'est aussi un animal qui se donne jusqu'à la mort pour que d'autres vivent merci Robert Badinter merci pour toutes celles et tous ceux qui donnent leur vie pour la vie du monde Amen Amen